Un moment fort pour le district Danji de la ville de Huzhou, dans la province du Zhejiang. Récemment, le district Danji, réputé à l'international pour son développement vert, accueille une cérémonie de dons de livres et de pièces d'art de la part du conservateur de musée Cheng Xin Dong, en présence des ambassadeurs de France et de Khoasi. Lui-même originaire du district Danji, Cheng Xin Dong a sélectionné dans sa collection 1 700 livres et 22 pièces d'art venant de différents pays pour les bibliothèques de sa ville et de son district natal. Ma vie devient beaucoup plus casse à l'art, devient si riche. Et moi je voulais partager cette expérience, cette émotion avec le public, la masse publique de ma région, parce que je viens d'ici. Et je sélectionnais les pièces peut-être techniquement plus directes, pour qu'en public, le public de mage, c'est plus facile à comprendre ce que l'artiste voulait s'exprimer. Il faut aussi donner, c'est un artiste un peu varié, comme on vit dans la mondialisation, montrer des artistes chinois, français, de la Luthianie, de la Khoasi, russes. Ce que ça représente pour moi, c'est vraiment le fait que la relation franco-chinoise, ce n'est pas seulement une relation politique, c'est aussi une relation humaine, une relation qui s'est faite de rencontres au cours des siècles. Et là, c'est une petite rencontre, mais c'est une rencontre qui est dans ce lieu très important, puisque quelqu'un qui est venu en France, qui a étudié en France, qui s'est marié avec une femme de lettres française, est resté fidèle à son territoire d'origine, lui donne des œuvres, lui donne des livres, et sert de passeur entre les cultures françaises et les cultures chinoises. Je trouve ça admirable et ça mérite d'être soutenu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec ce don de 1700 livres et 22 pièces d'art à la ville de Huzhou, le conservateur de musée et donateur Chen Shindong contribue au développement artistique de sa ville natale. Un coup de pouce sur le rapprochement culturel entre la Chine et la France. Jean-Jean Rui, c'est JTN français, Andy Huzhou.